Hello, hello ! On se retrouve pour notre toute première pratique de yoga restauratif dans ce défi Explorons le Yoga. Alors, tout de suite, si tu ne sais pas de quoi je parle en parlant de défi, regarde tout de suite le lien dans la zone de description sous la vidéo pour en savoir plus. Il y a un petit concours en plus associé à ce défi, donc je t'invite à regarder tout ça un peu plus en détail. Et sinon, si tu sais où on est, eh bien, re-bienvenue dans cette nouvelle pratique aujourd'hui. Donc, hier, on a fait du yin. Dans le yin, je t'avais expliqué qu'on cherchait des sensations. En restaurative, pas du tout. On va vraiment caler au maximum le corps pour ne rien ressentir physiquement, afin de détendre le corps, pour pouvoir détendre l'esprit. Donc, volontairement, j'ai choisi des postures, tu verras dans cette leçon et dans les suivantes, qui ressemblent aux postures du yin. Mais l'intention n'est pas la même et du coup, on ne va pas s'y installer de la même façon. Du coup, il va falloir pas mal de matériel. Mais bien évidemment, il n'y a pas forcément besoin de matériel spécifique. Si tu as des coussins dans ton canapé, les oreillers de ton nez, des couvertures, quelles qu'elles soient, des plaies, de n'importe quoi, la couette, ça fait tout à fait l'affaire. Tu peux vraiment laisser place à ta créativité et adapter avec ce que tu as sous la main, si jamais tu n'as pas ce qu'il faut. Donc moi, j'ai réuni autour de moi pour la posture aujourd'hui des blocs. Si tu n'en as pas, les gros dictionnaires ou plusieurs coussins à empiler, ça va fonctionner. La sangle, si tu n'en as pas, juste tu t'en fasses. Tu te caleras autrement. Si tu en as une, c'est pas mal. Moi, j'ai pris mon bolster. Évidemment, si tu n'as pas de bolster, des coussins, des oreillers, ça fonctionne. Et j'ai pris trois couvertures. Honnêtement, je pense que deux, ça suffit. Mais moi, j'aime bien en ajouter une troisième. Je te montrerai comment, encore une fois, à adapter en fonction de ce que tu as sous la main. Donc cette posture, ça va être la posture du papier. Donc tu vas dire, oui, on l'a déjà fait hier en yin. Oui, sauf que hier en yin, je t'avais expliqué, on cherchait à étirer l'intérieur des cuisses, à arrondir le dos, éventuellement si on était penchée vers l'avant, ou à étirer l'avant du buste si on était penchée vers l'arrière. Eh bien, aujourd'hui, on va rien chercher de tout ça. On va se remettre dans la même posture, mais on ne va pas du tout chercher de sensation. Donc ça veut dire que là, volontairement, on va caler le dessous des jambes pour ne pas avoir cet étirement à l'intérieur des cuisses. Donc là, je vais te redonner les deux mêmes options, en fait, de partir vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce que tu as envie de faire. Si on part vers l'arrière, eh bien là, on va vraiment surélever le dos avec des coussins, ou le bolster, là, c'est là que je vais utiliser mes briques pour faire une rampe avec mon bolster, pour ne pas avoir cette sensation de étirement ici. Et quand on va se pencher vers l'avant, pareil, on va soulever la tête au maximum pour juste pouvoir se pencher vers l'avant, mais sans que ça tire énormément dans le dos. Ok ? Donc, pour s'installer, on va débiter déjà par la position des jambes, parce que ça va être commune à n'importe quelle version, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Pour ça, alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est bloquer mes jambes avec les couvertures. Pourquoi ? Parce que c'est moins raide qu'avec les blocs, surtout que là, toutes les postures de restaurative, on va y rester ensemble 5 minutes pour cette vidéo-là, mais tu peux tout à fait y rester jusqu'à 20 minutes. Et honnêtement, 20 minutes avec un truc un peu raide qui tient ici, ce n'est pas hyper agréable. Donc, du coup, moi, je prends ma couverture. Donc, je l'ai repliée plusieurs fois. Et en fait, après, je vais faire un rouleau. Donc là, c'est juste la replier, mais ça fait un peu un rouleau. Je la mets d'un côté, je fais la même chose avec l'autre. Donc après, en fonction de comment sont tes couvertures, peut-être qu'il faudra effectivement plus les rouler pour faire vraiment un boudin. Soit peut-être si elles sont comme les mènes, épaisses, juste les plier plusieurs fois, ça suffit. Encore une fois, on n'a pas tous la même couverture au niveau des hanches. Moi, ça, ça me suffit pour me caler et ne pas avoir trop de sensations. Peut-être que toi, si tu fais ça, ce sera trop intense. Et du coup, peut-être qu'il faut mettre un bloc ou deux en dessous. Peut-être qu'il faut mettre une autre couverture par-dessus ou des coussins. OK ? Donc rappelle-toi juste, on ne veut pas d'étirement ici. Donc, on vient se caler les pieds ensemble. Moi, je me cale ici sur mes couvertures. Et moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser la sangle pour finir de me caler et me maintenir. Donc, si tu as la sangle, je te montre commentaire. Si tu n'en as pas, franchement, ce n'est pas grave, fais-le sans la sangle. Mais si tu en as une, autant l'utiliser. Donc, la sangle, il faut la mettre dans la boucle pour la bloquer. Et cette boucle, du coup, il faut la rendre très très grande parce qu'on va passer le corps dedans. Donc, une fois qu'on a bien écarté sa sangle, hop, on passe à l'intérieur ici. Donc là, fais attention à ne pas la briller pour ne pas que ça te fasse un point dans le dos. Donc, bien à plat, hop, ici. Je vais pas mettre ça dans le bon sens, tac, voilà. Et là, je vais venir passer mes pieds dedans. Hop. Donc, là, je la glisse sur le côté pour pouvoir atteindre ça et pouvoir tirer. Donc, là, tu vois, la sangle, elle passe là, à l'intérieur de mes jambes et à l'extérieur, hop, de mes chevilles. Et quand je suis ici, donc là, c'est juste pour pouvoir re-sceller, en fait, je la resserre au maximum pour que je sente que je sois tenue, en fait. Et du coup, ça paraît peut-être tout bête, mais au niveau du cerveau, ce qui se passe quand on se tient ici, un peu plus que juste les jambes déposées, le cerveau, il dit, ah ben, le corps, il est maintenu, on est OK. Et du coup, la relaxation, elle va être d'autant plus facile que ça rassure le corps. OK ? Donc, ça, c'est pour la position au niveau des jambes. Après, si tu n'as pas la sangle, franchement, on s'en fiche, ça va marcher quand même. Enfin, oui, voilà. OK, donc ça, c'est pour les jambes. Pour le buste, ce que je te disais, il y a deux options, soit tu pars vers l'avant, soit tu pars vers l'avant. Alors, si tu décides de partir vers l'avant, il va falloir soit utiliser le bolster, soit mettre suffisamment de hauteur de coussin pour pouvoir ici soutenir la tête. Donc, les mains, elles peuvent venir se déposer soit sur le bolster ici, soit sur le sol, du moment qu'il n'y a aucun effort qui est fait, en fait. Et on va rester là. Ça, c'est l'option vers l'avant. Donc, dans l'option vers l'arrière, on va utiliser, alors moi, j'utilise les blocs pour pouvoir faire une rampe. Donc, je mets les blocs sur deux hauteurs différentes, en fait, pour pouvoir soutenir mon bolster. Du coup, ici, je n'avais pas dû me sangler parce qu'en fait, c'est assez pénible d'installer derrière. Du coup, je me dessangle juste pour te montrer. Donc là, moi, je mets deux blocs, hop, comme ceci. Comme ça, ils sont nus, mon bolster, il est plus haut et je vais venir mettre mes fesses là. Et en fait, ma troisième couverture, c'est là qu'elle intervient. C'est que moi, j'aime bien faire un petit coussin au niveau de ma tête, hop, comme ceci. Et ramener ma tête, du coup, un peu plus beau. Il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est si tu as un masque pour pouvoir couvrir les yeux, c'est super. Si tu n'en as pas, je vais te montrer autre chose avec un foulard. Et autre info pour les personnes qui ont les cheveux longs, qui ont tendance à les attacher. Si vous les attachez avec un chignon, une queue de cheval et tout ça, quelque chose qui tire un peu les cheveux, détachez-les. Ou alors, comme moi, faites une tresse qui fait qu'on limite les tensions au niveau du crâne. D'accord ? Si vous avez des lunettes, pareil, les lunettes, ça tient le crâne, ça peut faire un peu d'étention, même si on n'en a pas l'impression. Parce qu'on est à l'aise avec ces lunettes tous les jours. Posez-les de côté et puis déjà, en plus, surtout pour couvrir les yeux, c'est quand même plus pratique. Et du coup, il y avait ce petit truc. Avec le foulard, pour couvrir les yeux, je vous montre tout de suite, il y a évidemment qu'il faudra faire quand vous serez installés. C'est qu'on prend un grand foulard, on le met derrière la tête ici. Le côté à droite, il va venir, hop, en travers sur l'œil à droite, qui passe par-dessus. Le côté à gauche, en travers sur l'œil à gauche, qui passe par-dessus. Et derrière, on repasse, comme ça, ça fait aussi un coussin supplémentaire et on vient allonger la tête sur le support. Ok ? On est prêts ? Moi, je me réinstalle dans ma sangle. Tu vois, si tu prends l'option vers l'avant ou vers l'arrière, c'est toi qui vois ce qui est OK pour toi aujourd'hui, en fait, tout simplement. On va rester ensemble 5 minutes dans la posture. Sache que si tu le souhaites, il est tout à fait possible de prolonger n'importe quelle posture de yoga restaurative jusqu'à 20 minutes. En yin, je te dis là pas la même chose parce qu'en fait, déjà, je ne connais pas ton niveau de pratique. Et si tu es débutant, 5 minutes, ça suffit. Celle-là, il vaut mieux pas les prolonger. Alors qu'en restaurative, vu qu'on est bien soutenu, il n'y a aucun souci à prolonger le plaisir dans la posture. Ok ? Donc, pour couvrir les yeux, moi, je vais utiliser ma couverture. Si tu as un masque, alors, les masques qu'on utilise dans l'avion, c'est bien, mais l'inconvénient possible, c'est que, vu que c'est quelque chose qui passe derrière la tête, c'est que ça sert un peu trop la tête. Alors, peut-être juste le déposer sans utiliser la sangle derrière ou alors relâcher la sangle pour pas qu'elle compresse la tête. Parce que si c'est pour enlever le chignon et avoir autre chose qui compresse à la place, on perd un peu de l'intérêt. Ok ? Donc, ici, hop, je vous remets derrière la tête. Tac, un oeil. Notre oeil, on peut même en profiter pour courir un peu les oreilles. Tac, ici, et où vient ça bouger ? Les mains ici, elles peuvent venir se déposer soit sur le côté du corps, soit peut-être même ajouter des coussins si c'est mieux pour toi, ou alors tout simplement sur le ventre, sur les cuisses, peu importe. Une façon de pouvoir y rester suffisamment longtemps. Donc, là, dans la posture, tu dois, alors rien ressentir, c'est un bien grand mot, on est d'accord, mais ressentir le minimum de choses et surtout sentir que t'es bien pour pouvoir rester là longtemps, sans effort à faire. Ok ? Viens prendre une grande inspiration par le nez. Relâche-toi par la bouche et laisse-toi complètement aller. Merci. 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 A chaque fois, à chaque fois. N'oublie pas, pour participer au concours, tu lâches le petit pouce en l'air, tu mets un petit commentaire sur ton ressenti à l'issue de cette pratique. Et je te dis à demain pour une nouvelle pratique complètement différente. Merci. 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 Merci.